C'est vrai que c'est un sport collectif, donc c'est toujours un peu particulier d'être mis en avant personnellement, mais c'est une grande fierté. J'ai été agréablement surpris, donc c'est vraiment beaucoup de fierté et maintenant, il va falloir continuer le boulot. Oui, ça va, c'est vrai que j'attendais de pouvoir enchaîner un petit peu et j'ai eu la chance sur ce bloc de pouvoir enchaîner quatre matchs de suite. Donc c'est vraiment en enchaînant qu'on peut vraiment se sentir et puis se jauger par rapport à l'adversité. Donc c'est très important pour moi de pouvoir enchaîner et je suis vraiment satisfait. Pour moi, même si ça s'est mal passé, on a perdu, c'était contre Béziers. Mon entrée, j'ai eu la chance de rentrer assez tôt dans le match et je sens que quand je rentre, à l'annonce de mon nom dans le Stade des Alpes, tout ça, j'ai eu un peu les frissons. Donc c'était vraiment un moment important et puis voilà, c'est vraiment pour moi le point de départ de ma saison à Grenoble. Oui, tout à fait, c'est vrai que ça fait date quand même sur mes saisons en pro et même depuis que je suis à Grenoble, donc depuis neuf ans. Ce début de saison m'a marqué particulièrement et je m'en souviendrai toute ma vie sûrement. Donc je pense que quand j'ai pu quantifier le travail que j'ai fourni pendant ces deux ans et demi, il y a encore beaucoup de boulot, mais je me sens prêt à continuer la saison comme il faut. En tant que joueur, comme tous les autres, beaucoup de frustration et de colère parce que c'est un bloc qui est très compliqué. Comptablement, on n'est pas à l'endroit où on doit être et où on voudrait être. Donc voilà, on bosse beaucoup. On sait ce qu'il faut qu'on corrige et qu'on travaille. Donc là, on va se remettre au boulot dès sept semaines pour attaquer ce troisième bloc et rentrer dans nos objectifs comptables et essayer de remonter un peu au classement parce que le FCG n'est pas à sa place. C'est sûr qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles après des défaites à la vidéo. Les constats sont amers. Il faut qu'on se dise les choses et puis ça permet à tout le monde de progresser. Des fois, on peut viser un joueur à la vidéo ou c'est pour faire progresser tout le monde. Il n'y a pas de personne à le prendre personnellement. Depuis notamment cette défaite contre Colomiers à domicile, qui est forcément rageante, on a encore franchi un cap sur le travail et l'investissement. Il faut que ça continue parce que ce n'est pas en une semaine ou deux qu'on réussira à changer cette spirale négative. Les axes qui ressortent, c'est qu'on soit un peu plus précis dans ce qu'on peut proposer, qu'on fasse aussi un peu moins de fautes parce qu'on est quand même beaucoup pénalisés. C'est compliqué de gagner des matchs quand on tourne à plus de 10, 12 pénalités. Pour l'instant, c'est le cas. Donc il faut qu'on gomme ça, qu'on soit précis, qu'on soit un peu plus constant. C'est vrai que nos matchs sont assez irréguliers. Souvent, on attaque bien, on ne score pas forcément. Et derrière, l'équipe adverse score facilement. Et dès qu'on a un temps fort, on peut enchaîner par un temps faible. Typiquement, avec son 10-0 et derrière, on reprend trois points tout de suite sur l'action qui suit. On permet aux équipes de rester dans le match. Donc voilà, il faut qu'on soit plus consistant et un peu plus tueur sur nos moments forts. Ça va faire du bien de serrer la tête, de couper un petit peu. Mais je pense que pour tout le monde, on a ce bloc en tête. On a forcément envie de revenir vite pour gommer ces matchs et ces défaites frustrantes. On va bien se reposer pendant ces quelques jours. On a envie de se remettre au boulot pour attaquer ce troisième bloc d'être la meilleure des manières. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est toujours compliqué dans notre situation. On va se projeter match après match. On ne va pas faire un plan sur le deuxième, troisième, quatrième match. Il va falloir qu'on prenne des points, notamment à domicile. Il y a quelques équipes qui sont devant nous. Et on joue notamment les deux promus qui sont pour l'instant derrière nous. Donc voilà, il faut qu'on prenne nos points et qu'on soit constant, consistant. Qu'on crée un certain match référence à domicile ou à l'extérieur pour enrayer cette spirale et repartir de l'avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501